Burk! C'est censé être notre chambre pour toute l'année, ça? Hé! Regarde ça! T'as vu? Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Attends, tu peux me tenir ma guitare deux secondes? Génial! Tu vas avoir un petit coup de masse et ce sera parfait! On va avoir la plus belle chambre du monde, je te le garantis! Hé! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire un trou dans le mur! Je sais, c'est génial, non? Regarde toute la place qu'on va gagner! Wow! Trop bien! D'accord, laisse-moi essayer! Moi aussi, je veux me découler! Ouais! Balance-le très fort! Excellent! Ça m'a l'air pas mal! Qu'est-ce que t'en dis? Viens, on va voir de l'autre côté! Attention, j'arrive! Il n'y a pas à dire, cette pièce est bien plus grande que la précédente, pas vrai? J'ai tellement hâte qu'on aménage cette pièce comme on en a envie! Allô? Oui, bonjour! Je viens d'emménager et j'aurai besoin d'un décorateur d'entrée! C'est bon, il a dit qu'il arrivait dans moins d'une minute! Tiens, le voilà! Alors, on aimerait que cette pièce soit absolument parfaite! Hum, oui, je vois! Il est vrai que cette pièce a énormément de potentiel! Bien, voilà mon idée principale! Qu'est-ce que vous en dites? Oh, waouh! J'adore! C'est tout à fait ce qu'il nous faut! Hors de question que je vive là-dedans! Très bien, je vois! Voici un autre croquis qui pourrait correspondre à vos attentes! Oh non, j'ai horreur du bleu! C'est tellement triste! Et si on partait sur quelque chose d'un peu plus pêchu? Hum, eh bien, je suppose que c'est d'accord! J'imagine qu'on va devoir faire avec! Ne t'en fais pas, ça va aller! Excellent! Alors voici le montant pour la totalité des travaux! Quoi? Mais on peut pas payer ça! À moins que... Non, on n'a vraiment pas les moyens! Eh bien, sachez que l'art et les petits budgets ne font pas bon ménage! Sur ce, au revoir! Tu sais quoi? On va se débrouiller sans lui! Allez, viens! Regarde, je suis sûre qu'ici, on va trouver plein de choses pour pas cher! Mouais, j'espère! C'est vraiment qu'il y a beaucoup de trucs! Fais-moi confiance, il suffit de flairer la bonne affaire! Comme ce buste, par exemple! Ou encore cette lampe! Oh, regarde ça! C'est exactement ce qu'il nous faut! Vas-y, donne-lui l'argent! Ah bon, d'accord! Tenez, madame, voilà notre argent! C'est une blague, j'espère! Vous êtes bien loin du compte, mesdemoiselles! Est-ce qu'il te reste de l'argent? Oh, tenez, voilà! C'est tout ce qu'on a! Ça devrait aller! Bon, eh bien, merci pour tout! Oh, qu'est-ce que... Est-ce qu'on vient d'acheter l'étagère entière? On dirait bien! Oh, et n'oubliez pas vos achats! C'est vrai, merci encore! Passez une bonne journée! Eh, regarde, j'ai pris le petit matelas qu'on a acheté! Super, vas-y, déroule-le! Ok, c'est parti! Je vais y étaler ma petite couverture jaune, comme ça! Et voilà un joli lit douillet! Mais ce n'est pas tout! Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle! Je dépose un peu de colle sur l'envers du matelas, juste dans le coin, comme ça! Et je colle la couverture par-dessus! Comme ça, mon lit ne sera jamais défait! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça a l'air confortable, hein? Wow, bien joué! Je suis très impressionnée! Maintenant, à mon tour! Tu ferais mieux de te décaler! J'ai encore quelques étagères à poser! Attention! Hop! Voilà la deuxième! Wow! C'est renversant, n'est-ce pas? Oh, j'ai failli oublier le sommier! Wow! Génial! J'ai trop hâte de ranger mes affaires! Et hop! Je me faufile dans mon lit! Et moi, je vais mettre tous mes coussins dans le mien! Je vais mettre ma lampe flamant rose ici! Ça éclaira un peu! Et de l'autre côté, je vais ranger quelques-uns de mes livres préférés! Et mes petites lampes toutes mignonnes, je les aime trop! Wow! Je sens que je vais dormir comme un bébé dans mon nouveau lit! Hé! On a terminé, on dirait! Regarde comme notre nouvelle chambre a l'air confortable! C'est génial! Alors, où est-ce que je vais ranger ma collection de disques? Hum! Pas de place ici! Là non plus! Oh! Elle a déjà pris tous les espaces de rangement! Oh! C'est pas juste! Elle aurait pu me laisser un peu de place! Bon, mais il faut que je trouve une solution! C'est pas l'espace qui manque dans cette pièce! Par contre, on n'a plus d'étagère! Je vais aller jeter un coup d'œil pour voir s'il reste des choses dans l'ancienne chambre! Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans! Hum! Est-ce que ce sont des cassettes VHS? Oh! Mais c'est génial! Je vais pouvoir m'en servir! Après tout, qui ne tente rien n'a rien! Vous, vous venez avec moi! Vous êtes un peu vieillotte, mais je sais exactement comment vous pourrez à nouveau être utile! Ah! Ici, vous serez bien! Ok, c'est parti! De la colle? Ah! Juste ici! Pile poil ce qu'il me fallait! Je vais appliquer un peu de colle sur le bord de la cassette! Et maintenant, je peux la coller où je veux! Hop! Sur une autre cassette! Avec tout ça, je devrais arriver à faire un joli petit meuble! J'ai du mal à croire que c'est avec ça que les gens regardaient des films avant! Ouf! Et voilà! Maintenant, j'ai ma propre étagère pour ranger mes affaires! Je vais mettre ma boule à facettes en haut et mes disques ici! Parfait! Dans ce compartiment, je vais mettre mon échiquier! Ainsi que ma petite lampe pour illuminer un peu tout ça! Et voilà! Je suis super fière du résultat! C'est génial! Il y a assez de place pour toutes mes affaires! Hum! Cette chambre a quand même l'air bien vide malgré tout! Je pense que c'est le moment d'ajouter quelques posters! En voilà un! Et de deux! Oh! Et celui-là aussi! J'adore les chauves-souris! Ça me rappelle Halloween! Je trouve que cette pièce commence vraiment à avoir du caractère! Je l'adore! Ah! J'ai bien mérité une bonne nuit de sommeil! Après tout, on n'a pas chômé aujourd'hui! Debout là-dedans! Oh! Wow! T'as fait tout ça pendant que je dormais? C'est tellement beau! Allez, maintenant, c'est l'heure du thé! Oh! Il y a quelqu'un? Je t'ai préparé un bon petit-déjeuner! Hum! Ah! Oh non! Oh mince! Le tapis est plein de thé maintenant! Non, mais à quoi tu pensais? Désolée, je voulais seulement te faire une surprise! Attends, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous être utile! Ah! Le voilà! Regarde! J'ai du scotch! Je vais scotcher le tapis en différents endroits! En créant des formes aléatoires, comme ça! Et voilà! Je vais mettre un dernier morceau juste ici! Et maintenant, place à la peinture en spray! Je vais peindre les formes dessinées au scotch sur le tapis en utilisant différentes couleurs! Du orange, du vert... Et aussi un peu de violet! C'est un peu comme si c'était mardi gras, non? Et voilà! C'était la dernière forme! Tout le tapis est maintenant repeint! On dirait que la peinture est sèche, je peux donc retirer le scotch! Regarde ça! C'est super joli, tu trouves pas? Wow! C'est vraiment super ce que t'as fait! Alors que penses-tu de notre nouveau tapis? Vas-y, essaie-le! D'accord! Attention, j'arrive! Bravo! C'est une idée de génie! Merci, merci! C'est vrai que je peux être très intelligente! Oui, tu as tout à fait raison! Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Hé! Jen! Jen! Oh, pourquoi est-ce que ça sonne faux? Tu pourrais arrêter de crier, s'il te plaît? Je suis un peu occupée, là! Débrouille-toi! Ah ouais? On va voir si elle joue aussi bien avec un peu de distraction! Encore un peu plus près, et... Hé! Arrête ça! Tu veux pas aller jouer ailleurs, sérieusement? Wow! Regarde comme ils volent! Ça vient de me donner une super idée! Tu es prêt? À toi de jouer! Il suffit que je fixe ces crochets au plafond. Comme ça, je pourrais y suspendre mes ressorts. Génial! Je vais en accrocher encore un ou deux. Wow! J'adore! C'est super coloré! Ça va, Jen? Tu t'en sors? Oh, je comprends rien à ce truc. Tiens, t'as qu'à le prendre. Euh... Bon, d'accord. Je viens encore d'avoir une super idée. Et si je l'accrochais au mur, tout simplement? Hé! C'est génial, non? Je vais aussi accrocher mes autres pop-its. Je vais pouvoir décorer tout cet espace grâce à ça. Hop! J'en mets un dans le trou, juste là, entre les trois autres. Ah! Je vais en mettre quelques-uns sur l'autre mur. C'est pas parce que le mur se termine que l'art doit disparaître avec lui. Un dernier ici pour que ce soit symétrique. Et c'est fini! Wow! C'est vraiment incroyable! En plus, maintenant, je peux jouer avec n'importe quand. Pop, 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 pop! Wow! C'est super ce que t'as fait dans ce coin. C'est marrant! J'aime assez! Beau travail! Oh, ça me donne une idée! Ça te dit que je te prenne en photo? Ça fera un super fond! Cheese! Admirez mon nouveau mur en pop-it! Excellent! Viens voir, elles sont superbes! Regarde, celle-là, elle est géniale! Wow! J'adore celle-ci! Tu pourrais me l'envoyer, s'il te plaît? Ah! On commence enfin à se sentir comme à la maison! Hum, qu'est-ce que Jen a encore trouvé cette fois? Attention, les petits petons! J'arrive! Et voilà! Je pense qu'ici, ce sera parfait! Tadam! J'ai fait ce pouf moi-même! Wow! Qu'est-ce qu'il est beau! En plus, il est super confortable! Comment t'as fait? Écoute ça! J'ai d'abord pris plusieurs plateaux à eux, que j'ai empilés les uns sur les autres. Vu qu'ils s'emboîtent parfaitement, comme tu peux le voir, c'est super facile à empiler. Une fois que j'ai atteint la hauteur que je voulais, j'ai basculé la pile sur le côté. Ensuite, c'est là que c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je forme un cercle à partir de la pile, comme un accordéon, tu vois, pour que les deux extrémités se rejoignent et forment un cercle complet. Ensuite, je n'ai eu qu'à ajouter un petit matelas pour le confort et cette petite couverture jaune pour recouvrir le tout. Enfin, pour maintenir la couverture en place, j'ai ajouté ce joli élastique mauve. Et voilà comment j'ai fabriqué un joli pouf en un rien de temps! Et maintenant, notre chambre est entièrement décorée et aménagée. C'est dingue ce qu'on a réussi à faire de cet endroit! Toi, tu as ton petit coin de dos tout mignon en bas et ton coin pop-it ici. Oui, ce sont mes coins préférés, je l'avoue. Et toi, tu as ton coin artistique de ton côté et ton lit juste au-dessus du mien. Ah, on a bien travaillé! On peut même dire qu'on a très bien travaillé! Ta place! Et n'oublie pas de m'appeler régulièrement! Et surtout, cette plante aura besoin d'un arrosage régulier. Alors prends-la avec cet arrosoir et garde-la en vie! Oh, tu vas me manquer! Je t'aime tellement! Au revoir! Ah, je déteste m'occuper des plantes! Eh bien, on dirait bien que nous n'avons pas le choix! Petite plante, allons-y! Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle tient tant à cette plante! Voilà! Oh, maintenant je peux enfin jouer de la guitare aussi fort que je veux! Hé! Je vais bien m'amuser pendant qu'elle est en voyage! Wouhou! C'est parti! C'est l'heure de s'éclater! C'est l'heure de jouer! Maintenant, j'ai hâte d'aller au lit! Ah, les exercices du matin sont les meilleurs! Je suis parée pour la journée! Super! Maintenant, c'est l'heure de l'école! Je vais finir mes devoirs tout de suite! Comme ça, je n'aurai pas à m'inquiéter! Je me débarrasse de ces dinosaures! Ah! Je vais être en retard à l'école! Vite! Ce jeu devient un peu ennuyeux, honnêtement! Pfiou! C'est bon! J'arrête! Hmm... J'ai l'impression d'oublier quelque chose! Attendez! On est quel jour? Maman, rentre aujourd'hui! Oh non! Il y avait quelque chose que j'ai oublié! Elle a une mine affreuse! Qu'est-ce que je vais faire? Bien, peut-être que je devrais juste essayer de l'arroser et voir ce qui se passe! Oh! Il n'y a même plus d'eau là-dedans! C'est fichu! Peut-être que je pourrais l'arroser avec un soda à la place! Ça pourrait marcher! Euh... Non! Je ne devrais pas! Ça n'arrangera probablement pas les choses de toute façon! Oh! Eh! Peut-être que ça pourrait marcher! Un brumisateur! Allez, petite lance! Bois! Bois! Est-ce que ça marche? Oh! Ça n'a rien changé du tout! Eh! Attendez une seconde! Je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec ça! Bien! Je retourne ce pot! Et puis je vais remplir ça avec de la peinture blanche et puis de l'orange! Ensuite, la bleue puis la rose! Et je finirai avec de la peinture jaune aussi! Maintenant, je vais verser cette peinture sur le pot avec prudence évidemment! Oh! Regarde! Voilà encore de la peinture rose! Et maintenant, la bleue et la verte aussi! Et voilà! Toute la peinture a été utilisée et elle a séché sur le pot! Ensuite, c'est le tour de la nouille de piscine! Je vais avoir besoin d'un couteau pour la couper! Voilà! J'ai fait les tranches dont j'avais besoin et maintenant j'enlève des morceaux! Ça commence à prendre forme! Ça ressemble à une plante! Très bien! C'est formé! Maintenant, il faut ajouter de la peinture! Cette peinture verte va vraiment l'aider à prendre vie! Oh wow! C'est tellement beau! Je vais faire des points jaunes! Et pour que ça ait vraiment l'air réel, voici quelques épines! Elles ont collé à la peinture et elles ont l'air magnifiques! Parfait! Je vais les mettre sur un tuteur directement dans le pot! Maman! Je suis si heureuse que tu sois de retour de ton voyage! C'était bien? C'était super! Et tu m'as manqué! Comment vas-tu? Bien! J'ai arrosé les plantes comme tu l'as demandé! Wow! On dirait que tu as fait du bon travail! Mais je ne me souviens pas t'avoir laissé des cactus! Mais ils sont très beaux! Eh bien! Tu me connais! Je fais toujours très attention aux plantes! Pfiou! C'est agréable à entendre parce que j'ai un cadeau pour toi! Oh! Une petite plante juste pour moi! Mais merci! Oh! C'est trop mignon! Hmm! On doit faire quelque chose avec cet espace vide! Oh! Je sais! Je dois passer un coup de fil rapide! Bonjour! J'aimerais vous engager! Oh! Vous êtes déjà là? Bonjour! Voici le meilleur de mon travail! Ah! Regardez! Les artistes sont vraiment très attachés à leur travail! Oh! J'adore! Tu l'as mérité? Euh! Où est le reste? Je pars! Hé! Reviens! Tu peux avoir cette toile vierge? Quoi? J'imagine que je vais créer mon propre dessin! Je vais prendre la première toile, puis je vais mettre de la peinture rose. Je veux de jolis coups de pinceau, bien réguliers. Je vais recouvrir complètement la toile, puis je vais découper cette image d'un éléphant. Je vais faire la même chose avec les autres toiles et des animaux différents. Je vais m'en remercier! J'ai gagné! Tu plaisantes? Encore? Bon, d'accord, va te cacher. Je compte. Un, deux, trois, quatre, huit. Il faut que je trouve une super cachette. Voyons voir. Ah, je sais! Je vais me cacher derrière le canapé. Huit, neuf, dix. J'arrive. Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Oh non, ça ne compte pas! Tu n'as même pas cherché. Il faut dire que tu n'étais pas très bien cachée. Je me suis retournée et je t'ai vue. Ok, alors, pique et pique et collégramme. J'ai encore gagné! Évidemment! Essaie de mieux te cacher cette fois. Neuf, dix. Attention, j'arrive. Je vais regarder dans cette armoire. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Quoi? Comment est-ce que tu m'as trouvé si rapidement? Trouvé! Encore? Je commence à croire que tu n'es pas très douée à ce jeu. Oh, elle me trouve à chaque fois. Il faut que je trouve une meilleure cachette. Peut-être qu'il y a quelque chose dehors qui pourrait m'aider. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah, du carton, la poubelle, la boîte aux lettres. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Neuf, dix. J'arrive. Je vais te trouver encore. Hum, j'étais persuadée qu'elle allait encore se cacher là-dedans. J'adore ces chips. Elles sont tellement croustillantes. Ah, je crois qu'elle arrive. Ah non, ce n'est pas elle. Derrière les rideaux non plus. Hum, elle devient maligne. Youpi! Ça fait délustre que j'essaie de passer ce niveau. Où est-ce qu'elle peut être? Ce n'est pas facile. Mais où est-ce qu'elle est? J'ai cherché partout. À moins qu'elle ne soit cachée dehors. Hum, attendez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, elle n'est pas dehors non plus. Cette fois, elle m'a collée. Quelle heure est-il? Oh non, je n'ai pas de montre. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait battue au cache-cache. Luna, où es-tu? Ah, j'ai tenu. Tu devrais voir ta tête. J'ai gagné. Allez, viens. Je n'y crois pas. Tu as gagné uniquement en construisant ce machin. Sinon, ça ne saurait jamais arriver. Hé, prisonnière, on est un. Ah, d'accord. Il est parti. C'est le moment ou jamais. Allez, petite cuillère, on se remet au travail. Il faut juste que j'éloigne ça du mur. Je dois sortir d'ici. Pfiou, qui a cru que ce serait si dur de creuser un tunnel pour s'échapper? Achou, il y a plein de poussière. Je m'y remets. Tu ne dors pas, hein? Tu t'es quoi, ça? Oui, j'ai percé le mur. Oh non! Je rêve. Je suis toujours en ennemi. Non, je n'y retournerai pas. Prends ça. Attaque de poussière. C'est le moment ou jamais. Cours. Ah, j'ai échappé à ta surveillance. À plus. Oh, oula, vous êtes très grand. Bonjour, je m'appelle Eva. Ravie de vous rencontrer. J'allais sortir, si vous voulez bien. Franchement, des menottes, ce n'est pas un peu trop? Oh, dommage. J'y étais presque cette fois. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Oh, allez! Oh! C'est quoi ce bazar? Euh, il n'y en avait pas deux? Oh! Tant pis pour l'omelette. Oh non! Pas encore! J'arrive, petit oeuf. Non! Je veille sur toi. Ouf! Voilà. On l'a échappé, belle. Hé, j'ai une super idée. D'abord, retire le noyau de l'avocat. Ensuite, recueille la chair. Puis, remplis la peau vide de ciment. Voilà. Bien jusqu'en haut. Après ça, remets le noyau en place. Enlève-le une fois le ciment sec. Peins-le de la couleur qui te plaira. Pour ma part, ce sera verre avocat. Et voilà! Un joli coquetier. Plus aucun oeuf ne s'échappera maintenant. N'espère pas bouger d'une coquille, toi. Je t'ai à l'œil. Je crois que personne ne me regarde. C'est le moment ou jamais. Hum? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Bouge de là. Je peux dessiner partout sur nos murs. Ouais, bon. J'essayais d'avancer sur mon plan, tu vois. Je le vois sur chaque centimètre carré de la cellule. C'est quoi ce truc? Écoute, mon plan est une stratégie pour sortir d'ici. Grâce à lui, on va sortir d'ici une bonne fois pour toutes. Regarde-toi, il est infaillible. En espérant que mes calculs soient bons et qu'on les suive à la perfection. Et ensuite, on sera libre. Je ne comprends pas. T'es sérieuse? Mais c'est super simple. Libre? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Devant ce prairie, un grand ciel bleu, tout l'espace qu'on veut. Bouge! Je veux courir dans la prairie. En plus, je m'entraînais pour un marathon. Qu'est-ce que tu fais? C'était mon imagination. Bon, oui, pardon. Et attends une seconde. J'ai une idée. Tiens, regarde. Tu vois mon biceps? Tu vois où je veux en venir? Non. Quoi? C'est vrai? Mais ce muscler sera la clé de nos problèmes. Tu le suis maintenant? Tu commences à comprendre? Regarde. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce muscler sera la clé de nos problèmes. Voilà. Tu comprends maintenant? Hein? Oh, regarde. Le gardien. Je crois qu'il veut qu'on se lève. On serait mieux de faire ce qu'il dit. Voilà vos serviettes, mesdames. Allez vous doucher. Et vite. Annie, attends. N'oublie pas de ne pas te laver le visage. Ah oui. À cause de ton plan. C'est bon. Tu as vu? Je n'ai pas du tout touché à mon visage. Je ne l'ai même pas mouillé. Non, non, non. Comment c'est possible? Ils ont repas l'autre cellule. Mon plan. Hé, tu vas bien? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis par terre? Son plan a été effacé, mais ne t'inquiète pas. Il me reste mes muscles. Tu me suis? Ouais, j'ai l'impression. C'est reparti avec tes muscles. On ne va jamais sortir d'ici. Comment est-ce que tu décorais ta chambre? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir plein de nouvelles vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada